L'eau est la source de la vie, mais malgré un goût agréable et une limpidité totale, une eau peut contenir un certain nombre de composés dissous, indétectables par naissance, et qui la rendent impropre et dangereuse à la consommation. C'est notamment le cas de l'arsenic. L'arsenic est un polluant naturel majeur du sous-sol et des eaux souterraines. Depuis peu, sa présence a été détectée au Burkina Faso. L'arsenic est un poison cumulatif avec des impacts importants et divers sur la santé humaine. On sait que sur le BAM, il y a une grosse pollution à l'arsenic, puisque dès qu'on a des filons d'or, on a aussi des filons d'arsenic naturels. Donc quand on fait des forages pour donner de l'eau potable aux populations, on peut tomber sur un filon naturel d'arsenic. Ce dispositif, c'est un dispositif qu'on a mis en place avec l'institut EWAG, qui est un institut suisse. C'est un dispositif pour l'instant scientifique d'expérimentation pour traiter l'eau qui a été contaminée à l'arsenic. Donc on a ici de l'eau que madame va prendre au puits de l'école juste à côté, au forage, exactement. Un forage dans lequel on trouve un taux d'arsenic qui est supérieur à la norme de l'OMS. Et cette eau, on va la verser ici, dans un premier filtre. Elle va filtrer doucement au travers de ces deux seaux, pour ressortir ici, pratiquement décontaminé. Dans ces seaux, on a une succession de matériaux, donc tout simplement du gravier, du métal rouillé, du sable, qui va faire que l'eau va percoler et le métal rouillé va absorber l'arsenic qui est naturellement présent dans l'eau. Pourquoi on fait cette démarche-là ? Tout simplement parce que beaucoup de personnes dans le BAM sont contaminées par l'arsenic en la buvant. Et on voudrait développer un programme à grande échelle pour couvrir à peu près 1200 foyers contaminés en distribuant ce modèle de filtre à chaque famille pour qu'elle puisse filtrer son eau qu'elle consomme tous les jours. Sous-titrage ST' 501